Je vais vous dire, ce sera pas long, ça vient de parler dans mes oreilles pour dire que ça commençait à être enregistré. Donc, je vais juste vous dire premièrement, si jamais vous ne m'entendez pas bien, soit on a envoyé un petit message dans le chat ou encore mieux, juste ouvrez votre micro pour le mentionner. Ça va être soit moi, probablement que je vais l'entendre. Donc, pas de problème, juste à me mentionner si vous ne m'entendez pas bien, parce que COVID oblige le port du masque dans l'établissement. Présentement, on est dans le laboratoire qu'on utilise le plus en nutrition. Donc, c'est ça, en fait, qu'on va commencer à vous présenter. Puis, en fait, je vais commencer par me présenter, moi, avant de présenter le laboratoire. Donc, Madu Cloutier, je suis étudiante en troisième année. Non, en fait, c'est ma dernière session théorique. Puis après ça, je tombe en stage pendant comme un, à peu près un an. Donc, là, vous, dans votre cours qui allait entrer, je pense que ça tombe comme un stage de quatre ans, en tout cas, c'est un petit peu... Ça a changé, là. Donc, si vous voulez plus d'informations à ce sujet-là, ça va être vraiment de communiquer avec la faculté. Vous allez peut-être avoir eu une conférence aussi à propos de ça, là, aujourd'hui. Je ne sais pas si vous étiez présents. Donc, on va commencer par vous présenter le laboratoire. Puis, si jamais vous avez des questions au cours de route, comme j'ai dit, gênez-vous pas. Pas juste pour me dire que vous ne m'entendez pas bien, mais aussi si vous avez des questions ou d'autres questions. Donc, on y va comme suit. Premièrement, le laboratoire de nutrition. De la manière que ça fonctionne... Je vais vous laisser avoir un petit angle de vue de tout ça. Puis, donc, de la manière que ça fonctionne, c'est des équipes environ de trois ou quatre personnes. Vous vous installez tous ici par équipe de trois ou quatre personnes. Donc, une équipe ici, une équipe... Il y a une équipe d'installées. Puis, généralement, la même histoire, c'est que vous allez avoir comme tout, mettons, un aliment à cuisiner ou une recette. Ça peut être tous des muffins cette journée-là, par exemple, ou toutes des pâtes à tartes, mais il va y avoir une composante qui va être différente dans chacune des formulations de recettes. Donc, l'équipe ici, à l'unité ici, mettons, unité 1, pourrait avoir à faire un muffin avec de la farine tout usage, donc une farine normale. L'unité de la côté pourrait avoir à faire un muffin avec tous les mêmes ingrédients, mais une farine sanglutienne, par exemple, etc. Pour chaque unité, c'est différent. Puis, au final, je vais vous montrer tantôt où, normalement, on s'installe pour en discuter. Les unités, qu'est-ce que ça comporte? C'est typiquement une cuisine. Donc, on a tous nos petits outils de travail. Et nos planches à découper. Nos chadrons, etc. Et à la fin, c'est nous qui lavons la vaisselle aussi. On a des petits linges de fournis. Puis là, vu le COVID, ils ont procédé à l'installation de des plexiglas. C'est sûr qu'il faut porter le masque. Le lavage des mains est très important. Même dans l'université d'Antalion, ici, il y a des pompes à purée déjà installées. Il y a même des contenants où on peut remplir nos petits contenants. Dans ce temps-là, si c'est quelqu'un qui vient souvent, on peut le remplir. C'est un autre petit endroit. Puis ça, ici, c'est où les techniciens, parce qu'il y a des techniciens en diététique qui viennent comme, qui vont toutes nous préparer les aliments qu'on peut avoir besoin pendant le laboratoire. Comme là, probablement que, tu sais, des fois, il y a des ingrédients secs peut-être qui restent déjà là, mais souvent, c'est des ingrédients que les étudiants vont avoir besoin pour expérimenter leurs recettes. Et c'est tout installé ici par les techniciens. Les frigos, même chose. Des fois, il y a des aliments qui sont dans les frigos. C'est juste un frigo régulier, là, ici. Il y a des bacs, comme ça, c'est plus une poubelle. Il y a un compost aussi. Donc, ça ne va pas tout dans la même, dans une poubelle. Il y a vraiment une récupération qui est faite. Même chose ici pour le COVID, là, c'est un peu différemment. Là, on voit que, là, c'est vraiment plus par des petites unités. Avant, c'était une grande table. Tout le monde était collé. Puis, généralement, ça se trouvait être, par exemple, on avait parlé tantôt des pâtes à tarte. Bien, on présentait tous les produits comme cordés, un à côté de l'autre. Puis, là, on regardait. Est-ce qu'il y en a un? Mettons, c'était la farine qu'on a changée. On remarquait qu'il y en avait qui étaient plus gros, plus gonflés que d'autres. Après ça, on pouvait voir dedans, il y en avait qui avaient des alvéoles, comme des bulles d'air. Il y en a d'autres qui n'en avaient pas. Puis, là, on en discutait pour essayer de trouver si c'était dû à quoi. Puis, c'était comme, on en arrivait avec des conclusions, selon des analyses, comme, ça, physico-chimiques. Les réactions chimiques qui sont agressées par la cuisson, par exemple, ou en brassant plus vigoureusement. Bien, des fois, bien, ça va briser les liens de gluten. Ou, tu sais, vous allez voir, là, si vous vous inscrivez, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est ça. Donc, là, ça a été réaménagé. Je ne sais pas le fonctionnement exact, mais généralement, les cercles, c'est comme l'espacement entre chaque étudiant. Puis, probablement que c'est ça qui a été fait ici. Donc, tu sais, il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment je dirais ça, de stress à avoir. Là, c'est vraiment sécuritaire. Puis, c'est le seul, en ce moment, c'est pas mal le seul, les seuls cours, les laboratoires qui sont donnés à l'université. Les autres ont été, comme, réaménagés à distance. Ça peut être, soit des cours, comme, en direct, en vidéo, en direct. Donc, la professeure échange, va vous dire le, comment faire le cours. Si vous avez des questions en même temps, ils vont, soit vous dire, regardez, notez-les pour la fin. Ou, souvent, ils vont dire, bien, faites juste lever la main, parce qu'il y a une fonction, par exemple, Zoom. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ou, généralement, c'est beaucoup ça qui est utilisé dernièrement. Vous pouvez, comme, lever la main, puis, là, bien, vous poser votre question, puis, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est la première façon qui est utilisée. Sinon, la deuxième, certains professeurs vont préconiser les PowerPoints narrés, par exemple. Donc, ils vont, comme, ils vont enregistrer leur cours d'avance, comme s'ils faisaient leur cours devant vous. Mais ils vont l'enregistrer de chez eux. Donc, vous, vous allez pouvoir l'écouter ensuite à un moment plus opportun pour vous. Donc, peu n'importe quand. Dans votre semaine. Puis, généralement, c'est ça. Vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Puis, si vous avez des questions, soit qu'ils vont organiser des périodes de questions. Ou ils vont vous dire, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Puis, au besoin, ils font un appel privé entre le prof et vous, si vous avez des questions. Donc, généralement, c'est ça. Là, tu sais, la troisième option, c'est juste des PowerPoints. Mais honnêtement, je n'ai pas vraiment vu ça, là. En faculté de nutrition, là, qu'un professeur qui envoie un PowerPoint, je sais que peut-être que c'est arrivé dans d'autres programmes. Mais ici, en tout cas, vraiment, les professeurs sont super bien adaptés, là. Puis, ils sont super là aussi pour vous, pour répondre à vos questions quand vous en avez. Est-ce qu'il y avait des questions en ce moment par rapport au fonctionnement du laboratoire ou d'autres questions qui vous sont venues en tête? Non, il ne semble pas. On va changer d'endroit. Puis, je voulais vous dire en même temps de marcher, je peux vous dire ça. En ce moment, je suis habillée avec une résille, un sarreau blanc avec des souliers fermés. Ça, c'est vraiment le petit pic habillé quand on vient au laboratoire ici. Tu sais, on est habillé normalement. Puis, dès qu'on sort du labo ici, on peut enlever notre résille. Comme là, le carré, l'espèce de carré rouge, c'est ça. C'est que normalement, ici, si tu dépasses cette ligne-là, tu dois avoir ton kit. Mais, mettons, tu viens juste venir, tu viens chercher quelque chose. Tu n'as pas besoin de mettre ton kit dans la zone ici, mettons. J'ai une question. Oui. C'est de Mélissa. Mélissa. Quels sont les projets que tu fais dans l'abond? Autre que tu les mentionnes? En fait, bon, je t'ai parlé de Muffin, les pâtes à tarte. Je sais qu'il y a déjà eu aussi des flancs. Il y a déjà eu des purées pour les personnes dysphagiques. Ça, c'est un gros projet que j'avais fait. Mais, c'est généralement, c'est dans, comment je dirais ça? C'est dans les, moi, j'ai fait ça, c'est l'année dernière. Ça fait que ça va comme en deuxième année. On se trouve à préparer des, c'est des aliments en purée. Puis, quand on est capable de leur donner comme une certaine forme, on peut essayer de mettre dans des moules pour leur donner une certaine forme. C'est vraiment intéressant. Puis, généralement, c'est beaucoup utilisé. Si on fait ça, en fait, oui, pour notre apprentissage, mais ça permet aussi aux gens, mettons, du CIUSSS, la Capitale-Nationale, par exemple, qui, eux, vont souvent venir déguster nos produits après, si ça correspond aux critères qu'il faut pour des personnes dysphagiques, donc des personnes qui ont de la misère, de la difficulté à avaler. Généralement, c'est-à-dire que ça reste collé ou ils ne sont pas capables de propulser l'aliment dans leur gorge, bien, là, ça occasionne des fois des étouffements. Ils vont s'étouffer. Donc, eux autres vont venir évaluer ça. Puis, des fois, ils prennent notre produit après puis ils vont essayer de l'implanter dans leur menu à eux. Parce qu'en ce moment, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de choix pour des personnes qui mangent régulier qu'il y a des personnes qui mangent en purée, par exemple, ou encore, tu sais, qui ont vraiment de la difficulté à avaler. Puis, souvent, c'est la même couleur, mais c'est aussi la même forme. Puis, ça goûte toute la même affaire. Puis, les mets végétariens, bien, des fois, il n'y en a pas nécessairement en purée, tu sais. Ils vont manger souvent la même chose, tu sais. Donc, ça permet ça. Souvent, on va essayer de développer, justement, regarder c'est quoi les besoins puis on va essayer de guider nos choix de recettes vers ce qu'ils ont besoin. Puis, si ça fait leur affaire, bien, c'est tant mieux. Mais il faut dire aussi qu'inquiétez-vous pas. Mettez-vous pas de pression parce qu'ici, que tu réussisses ta recette ou non, c'est pas grave. Le but, c'est que tu expérimentes puis que tu comprennes pourquoi ça n'a pas marché. Donc, si jamais tu fais de quoi puis que ça ne lève pas, finalement, ou que ça colle puis que ça ne marche pas parce qu'on y goûte aussi. On l'essaie nous-mêmes aussi. Là, si on a une cuillère, on va le mettre dans notre bouche, on va regarder si ça coulait bien, mettons, dans notre gorge. Bien, si ça ne marche pas, bien, des fois, on va refaire une autre modification à notre recette. Puis, si ça marche, bingo. À un moment donné, bien, on a comme un temps limité aussi. Donc, si ça n'a pas fonctionné, bien, ce n'est pas grave. Mais au moins, on va avoir essayé puis on va expérimenter. Donc, sinon, j'essaierais de penser à d'autres recettes qui me viennent en fait. Ça fait un petit bout. Ça fait un petit bout que je n'en ai pas fait, moi, parce que l'année passée, on avait pour le projet de dysphagie. Le reste, c'était comme la session d'avant. Mais ils font pour vrai, on fait un peu de tout parce qu'on va passer toutes les catégories d'aliments. Les fruits, les légumes, les produits céréaliers, les viandes, tout ça. Vous allez le voir en théorie. Puis vous allez avoir des recettes aussi comme à appliquer parce que pour chacun, il y a des réactions différentes. Ça fait que je dirais que vous touchez à peu près à tout. Est-ce que ça répondait à ta question? Je ne sais pas si... Je vais ouvrir ton micro si tu veux juste me conformer. Oui, OK, parfait. Donc, c'est ça. Puis là, je disais, l'habit, c'était beau. Oui, quand on sort du lab, c'est le bon moment. Là, je me suis mis vraiment propre parce que je me suis dit, avec le COVID, c'est le seul moment où je vais être habillée propre probablement dans l'année. Je me suis mis vraiment propre. Puis j'ai mis... Je vais essayer de... Peut-être pas tout croche, mais j'ai même mis un petit nœud papillon. Là, ça va m'amener à vous parler d'une autre histoire. Il ne faut pas que je vais dans le vaisseau ici. Pardonnez-moi tout à l'heure, ça va bien? Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va. OK, super, merci. Je t'ai comme plus sûre. Bon, ce que je voulais vous parler aussi avant qu'on aille au deuxième endroit, c'est l'implication étudiante. Puis je ne sais pas, il n'y a personne qui m'a demandé de vous parler de ça. C'est vraiment moi qui vous en parle parce que moi-même, j'ai expérimenté l'implication étudiante. Puis je vous dirais qu'il y en a certains qui vont hésiter à s'impliquer dès leur première année à l'université, mais pour vrai, vous devriez le faire, oser le faire, quitte à ce que ce soit au moins juste en participant à des activités. Parce que là, en ce moment, même si c'est le COVID, au début de la session, il y a eu des postes pour différents comités qui étaient ouverts. Puis en ce moment, il y a plein d'activités qui sont organisées par ces gens-là qui ont, qui ont, comment je peux dire, qui sont présentées pour ces postes-là. Puis généralement, dans le coin des intégrations, qu'il y en a peut-être certains qui vont être plus ou moins enclins à vouloir participer, je vous conseille vraiment d'y participer. Puis si jamais vous ne pouvez pas pour une quelconque raison, bien écrivez à ceux qui l'organisent parce que des fois, il y a peut-être des activités que vous pourriez faire à distance ou il y a peut-être même, tu sais, s'il y a des postes qui vous intéresseraient parce que vous allez voir passer sûrement des messages par rapport à ça, l'implication et tout ça, bien n'hésitez pas à leur écrire parce que des fois, même juste en leur écrivant, ça peut faire en sorte que vous soyez un peu élus plus tard parce qu'eux, ils voient que vous étiez vraiment intéressés. Donc, si on a à choisir entre quelqu'un qui n'a pas manifesté, par exemple, son désir de s'impliquer versus quelqu'un qui l'a manifesté, bien c'est sûr que des fois, la balance penche vers celui qui l'a manifesté. je vais prendre mon respiration parce que c'est bon. Puis là, je voulais dire, c'est ça, même si vous ne vous impliquez pas pour un poste, vous pouvez quand même vous impliquer au moins dans les activités parce que pour vrai, c'est ça qui rend le parcours universitaire le plus le fun, on va se le dire, le fun. C'est vraiment, ça vient bonifier de beaucoup notre expérience universitaire, surtout avec le COVID en ce moment, c'est comme, des fois, c'est un peu plus plable de juste faire des travaux comme là, cette semaine, il y a plein de, ils appellent ça les jeux intra-faculteurs, c'est comme une compétition entre tous les programmes de l'aventure, fait qu'il y a plein d'activités, mais c'est tout fait à distance, il n'y a aucun contact entre les étudiants et c'est vraiment intéressant. Tantôt, les gens sont comme, OK, ils sont en dilemme entre, OK, est-ce que j'étudie ou je fais les jeux? Puis là, souvent, les gens vont dire, regarde, j'ai besoin d'une petite pause d'études, je vais aller faire un jeu. Après ça, je retourne dans mon étude et c'est vraiment, ça a diverti et je trouve que c'est vraiment super. Puis, il y a aussi, ils appellent ça le meeting des étudiants en nutrition, que ça, c'est entre toutes les universités qui offrent le programme de nutrition et c'est là que j'ai eu ce nœud papillon parce que, dans le fond, on rencontre des gens là-bas dans toutes les universités et puis nous autres, l'année passée, l'autre d'avant, il y a été déguisé, je ne sais plus, je pense que c'était Hermione, il y a tout le temps des thématiques, c'est vraiment intéressant puis on part à une gang. L'année que j'ai été, c'était à Moncton, c'était loin. Des fois, c'est eu Laval ici, comme cette année, c'était à l'Université Laval, ça va être fait à distance. C'est tout organisé, ça va avoir lieu quand même. L'année prochaine, ça va être un autre endroit. Puis tu sais, la fille, on s'était tellement bien entendus à la fin qu'on avait décidé de partir sur ça. Elle m'avait comme légué son œud papillon puis on s'entendait tellement bien. Puis là, finalement, à chaque année, je vais le porter une fois par année au moins pour un événement à l'université, pendant mon parcours universitaire. Puis tu sais, c'est vraiment, on rencontre des gens puis autant dans notre bac que des fois dans d'autres baccalauréats ou dans d'autres universités, c'est vraiment cool. Je voulais vous dire ça. Là, on est dans la salle d'analyse sensorielle. Donc ici, c'est tous des petits cubicules. C'est sûr que là, avec le COVID, ça risque d'être différent. Je ne l'ai pas expérimenté, moi, encore. Je ne l'ai pas expérimenté dans le temps de COVID. Je ne sais pas comment ils ont organisé ça, s'ils ont eu à faire des dégustations. Mais généralement, en fond, il va y avoir comme une petite lumière qui va être... Je ne sais pas si on est capable de le montrer. Généralement, ce qui arrive, c'est qu'il y a comme une petite lumière rouge. Les autres lumières vont comme être éteintes. La lumière rouge va faire en sorte qu'on voit moins bien le contenu du plateau. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on met un plateau ici, par exemple. Puis dans ce plateau-là, il va y avoir les aliments à déguster. Donc ça peut être, comme on disait tantôt, l'exemple de ma film ou ça peut être une pâte à tarte, etc. Puis généralement, ça va être plusieurs petits chantillons. Puis il faut que tu dises, par exemple, lequel que t'as trouvé le plus cru. Lequel que t'as trouvé qui était le plus, le plus, mettons, moelleux, etc. Toutes des caractéristiques comme ça. On appelle ça des caractéristiques organoleptiques. Puis donc, il va falloir, par exemple, les classer du plus moelleux au moins moelleux. ou comprenez le principe. Ça, généralement, il ne faut pas, en fait, il ne faut pas, premièrement, il ne faut pas que ce soit des étudiants du cours. Il ne faut que ce soit pas non plus des étudiants d'un autre groupe qui fait le même cours parce que ça vient biaiser les résultats. Donc, généralement, c'est soit des enseignants, et c'est souvent des enseignants, en fait, de différents cours. Je pense que c'est déjà arrivé aussi d'autres étudiants, mais souvent, c'est des, très souvent, c'est des professeurs qui viennent. Puis, c'est ça, c'est déjà arrivé des étudiants aussi, mais il ne faut juste pas que ce soit des personnes qui pourraient savoir déjà la réponse ou pourraient comme se douter de la réponse parce qu'ils ont vu comment ça se faisait puis quel ingrédient qu'ils avaient pris pour faire ce produit-là, mettons, un muffin ou bien une galette, mettons, bien, s'ils ont mis de la cassonade dedans, bien, la cassonade, c'est comme plus humide qu'un sucre normal. Donc là, bien, ça garde plus humidité et normalement, ça va être plus humide un peu, ça fait qu'il risque d'être peut-être un petit peu plus moelleux qu'un autre biscuit qui s'est fait tout sec et un sucre régulier. Bien, ça, si la personne, elle ne sait pas, elle ne saura pas qu'il est fait avec la cassonade, elle ne va pas pouvoir être biaisé et se dire comme, ah, c'est sûr qu'il n'est plus moelleux, il est fait avec la cassonade, tu sais. Fait que, généralement, il faut que ce soit quelqu'un qui n'est pas biaisé, qui n'est pas biaisé par ça. Fait que, sinon, est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions par rapport à la pièce ici? non, je vais vous montrer. Là, ici, c'est comme le corridor d'une nutrition. Là, il y a comme plein de trucs d'une nutrition, c'est vraiment intéressant. On s'est juste levé la tête et là, on a plein de guides alimentaires de plein d'endroits différents parce que non, ce n'est pas juste le guide alimentaire d'ici. C'est l'île de la Côte-Nord, le Canada, il y a le guide alimentaire végétalien, végétarien, les États-Unis, le Mexique. Il nous met tout, c'est le professeur qui avait commencé à faire ça à un moment donné et cette professeure-là a pris sa retraite, par contre. Il n'est plus ici, mais elle nous a légué tous les guides alimentaires. Je voulais vous dire aussi, si jamais, vous avez besoin d'imprimer des choses, de ne pas vous inquiéter si vous n'avez pas d'imprimante à la maison parce que même s'il y a le COVID, généralement, on a accès à l'université en autant qu'on met notre masque, on se désinfecte les mains. Vous pouvez utiliser l'imprimante aussi. Ici, il n'y a pas de problème. On va déjà bien vous éduquer. On a les poubelles, on a le compostage, on a les contenants recyclables. Donc, là, vous êtes mieux de ne pas nous mettre des bouteilles de plastique dans les déchets, là. Vous êtes avertis. En ce moment, je ris. Vous voyez peut-être mes yeux faire ça, là, mais vous ne voyez pas ma bouche, mais je ris. Regardez, comme je le disais tantôt, il y a des bouteilles un peu partout, donc on peut se désinfecter fréquemment. On va juste montrer, parce qu'il y a des gens, mais on va juste vous montrer un peu à quoi ça rentre. Donc, c'est assez typique. C'est une salle de classe assez typique, les bureaux, mais je vais vous montrer au pire, à l'autre endroit, il y a des ronds verts sur les bureaux, puis les ronds verts, c'est pour l'espacement avec les étudiants, mais c'est sûr que, comme je vous disais, pour nutrition actuellement, du moins, il n'y a pas vraiment de cours en présentiel, sauf les laboratoires, ça fait que, comme c'est là, vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas vraiment à vous installer dans des salles de classe comme ça. Ah, c'est débordé. Je vais vous montrer. Ça, c'est juste une salle plus grande à montrer. Des fois, quand on se rend pas à ce point-là, mais ça arrive qu'on a quand même des bonnes salles de classe qui ressemblent beaucoup à ça. C'est fait un peu par palier. Ça défend un petit peu, donc si jamais vous êtes petits, vous allez voir quand même. Donc, grosso modo, ça fait le tour pour les locaux et pour la nutrition. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je n'ai pas ouvrez votre micro. Oui, moi, j'ai une question. Oui, c'est qui qui parle? Quoi? Qui? OK, mais c'est peut-être un peu con, mais... Je n'ai rien de con. OK, OK. Allô, est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui, moi, ça va. Est-ce que c'est vrai qu'en nutrition, il y a vraiment plus de filles qu'il y a de gars? OK. Bien, c'est vrai qu'il y a plus de filles qu'il y a de gars, mais il y a quand même beaucoup de gars, je vous dirais, qui rentrent au programme. Au départ, il y a quand même souvent beaucoup de gars, mais il y a quand même plus de filles qu'il y a de gars, mettons, en termes de proportion. Mais, tu sais, en ce moment, il y a quand même plusieurs gars dans les différentes cohortes. C'est sûr que comparativement, le nombre de filles sont moins présents, mais elles sont toutes aussi appréciées. Vraiment, puis il y en a même en ce moment, c'est un garçon qui est rendu président de la NU. la NU étant l'association des étudiants en nutrition de l'Université Laval. En effet, c'était moi qui étais la présidente de cette association-là. C'est amener que ça a été un gars qui a été élu. Ça ne veut pas, il n'y a pas de... Ce n'est pas parce qu'il y a plus de filles que les gars ont plus de chance ou ça implique moins ou c'est vraiment c'est vraiment évitable et tout ça. Je ne sais pas comment dire ça, mais même s'il y a plus de gars que de filles, ça ne change pas grand-chose. Ils se mêlent pareil bien à la gang. Les filles, ils ne les rejettent pas non plus. OK. C'est bon, on s'en va. Merci. Plaisir. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient des questions? J'en ai une autre de parmi. Parfait, vas-y. Comment ça fonctionne les méthodes d'admission? Comme toi, comment tu l'as vécu? Moi, dans le fond, la manière que ça a fonctionné, j'arrivais, je ne l'ai pas mentionné, j'arrive de la technique de diététique. Puis, dans la technique de diététique, je prenais juste quelques personnes. Donc, j'ai eu des cours de plus à faire pour rentrer au bac. Mais après ça, c'est juste tu fais ta demande puis, on se patiente. Mais si jamais tu as des questions, il y a vraiment, généralement, il y a Mme Vaudry, Mme France Vaudry qui peut vraiment répondre aux questions. Moi, elle m'avait vraiment aidée. Je ne sais pas si c'est encore elle qui s'en occupe, mais sinon, Amélie Tremblay, maintenant, qui s'en occupe. OK. C'est une des mamies Amélie Tremblay, maintenant, qui s'en occupe. Donc, si jamais vous avez des questions, vous allez sur la page de l'Université Laval puis vous pouvez trouver facilement son nom, son adresse courriel. Puis, est-ce que tu avais une question comme plus précise par rapport à ça? Si c'est vraiment précis par rapport au cote-terre et tout ça, ça serait vraiment plus elle qui pourrait te dire, mais... Ah non, bien, c'était plus pour, mettons, avoir ton avis sur ce que t'as vécu, je sais pas. Mais ça se passe bien, pour vrai, tu sais, je veux dire, si tu parles du avant, c'est sûr que, oui, ça prend quand même une bonne cote, mais tu sais, ça vaut vraiment la peine d'essayer puis moi, personnellement aussi, tu sais, des fois, on a peur que ça joue du coude, puis c'est juste, on comme... Parce qu'il y a certains programmes que c'est ça, Les gens, on dirait qu'ils veulent comme tellement changer de programme puis là, ils veulent avoir la meilleure cote, puis ça joue du coude. Je n'en ai pas trop d'exemples, mais tu sais, je sais qu'il y a des programmes que c'est comme ça. Tandis qu'il y a une nutrition, j'ai l'impression que oui, il y en a qui vont passer par le programme pour aller vers un autre programme, mais la plupart vont... Il va quand même en avoir une grande partie qui vont rester puis on dirait que les gens vont plus s'entraider, ils ne se font pas des coups bas, tu sais, on s'entraide. Il y en a des fois qui font des résumés pour étudier puis on s'envoie le résumé pour que tout le monde puisse étudier. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui. OK, c'est bon, c'est parce que comme une coupage, je voulais juste être sûre qu'il était encore là. Donc, c'est ça. Les gens se passent leur résumé, pas un résumé pour se copier, mais vraiment juste un résumé d'études pour aider chacun à étudier. Ça fait que c'est vraiment... On vient vraiment une cohorte unie, tout ça. Des produits, même des vêtements promos qui sont vendus aussi pendant l'année. Ça fait que quelqu'un voulait avoir votre gilet ou l'aval avec le nom du programme. Il y a ça qui est vendu. Ça fait que c'est vraiment comme une façon de tout le monde qui se mettent ensemble. Des fois, il y a des activités qui sont organisées par la NL ou par la faculté. Quand on s'implique, c'est encore plus fun. C'est vraiment... Super. Amélie Gagnon. Puis, on vient de me dire à l'oreille de face à femme que la conseillère, c'est Amélie Gagnon. Pas Amélie Crembley, si jamais. Genre, elle s'occupe de... Elle me dit conseillère à la gestion des études. Ça fait quoi d'envie, ça? Son titre. Ça fait quoi d'envie, ça manche ça en hiver? Ça conseille... Ben, tu sais, c'est vraiment elle qui va te guider pour ton admission. C'est vrai, elle va pouvoir t'apporter toutes les informations si jamais tu as des questions par rapport à ça. Ah, excellent. Le parcours même, c'est un parcours particulier ou comme, tu sais, moi, j'avais de la technique dans mon temps. J'avais communiqué avec Mme Vaudry puis, tu sais, c'est sûr qu'elle, elle m'avait vraiment guidée comme, OK, mais ça te prend vraiment ce cours-là ou, ah, ce cours-là, finalement, c'est plus un préalable, tu n'en as pas besoin. Tu sais, c'est souvent, c'est en communiquant avec eux autres que des fois, tu vas peut-être te raccourcir ton parcours parce qu'ils vont avoir trouvé un chemin plus court puis si ça te convient, bien, on va y aller comme ça. Si ça te convient, tu sais, ils vont te proposer des parcours plus courts puis souvent, c'est eux autres aussi que pendant la session, mettons, qu'il t'arrive une bad luck puis qu'il y a un cours que tu ne passes pas parce que, tu sais, ça peut arriver, là, je veux dire, s'il y a un cours que ça a moins bien été, bien, ils vont revoir avec toi ton horaire puis ton cheminement de tout ton parcours universitaire, comment mettre, quel cours mettre à quelle session, par exemple, parce que c'est sûr que si, mettons, quelqu'un passe vraiment, il y a beaucoup de cours qui ne passent pas, bien, à un moment donné, ça vient complexifier comme le parcours et eux viennent vraiment nous aider à comme réorganiser tout ça si jamais ça arrive, même si tu as juste d'autres questions vraiment simples sur l'admission. OK, c'est bon. Puis, par curiosité, toi, tu viens de où? Moi, je suis de Drummondville, je suis au cégep Drummond. OK, tu arrives du cégep? Oui. Partie. Puis, est-ce que les autres veulent ouvrir leur micro et nous dire de où ils viennent? Je crois qu'à leur tour. De Sainte-Marie en sciences de la pouce. Ah oui? Tu viens de Sainte-Marie aussi. C'est quoi ton nom de ton nom? Trop gênée. Je suis trop gênée pour dire son nom. Amélie, je vais vous dire. Amélie, Amélie, je sais c'est qui. Allô? Allô? Après, Marianne? Moi, je viens de Terrebonne. Terrebonne, OK, quand même, quand même. Puis, t'arrives du cégep ou de l'université? Bien, vous, t'es déjà une université proche. Cégep. Cégep. En nature. Et en sciences de la nature aussi? Oui. Parfait. Il y avait qu'il y a d'autres personnes? Oui. OK. Si jamais, c'était mes soeurs qui me parlaient, de la conseillère qui voulait des informations, peut-être. Si jamais, tu veux lui parler, ça a l'air qu'en ce moment, elle est présente puis elle serait, bien, pas à côté de moi, mais elle est proche. Fait que si jamais, si tu veux discuter avec elle, tu pourras attendre au pire avant de te déconnecter puis on pourrait essayer de trouver une façon de te mettre en contact avec elle. mais genre, parler en live ou? Allô? Adi, Adi, t'as l'air en live. Après la rencontre qu'il y a une autre. Es-tu là en ce moment sur le... OK. Le micro est ouvert. Dans le fond, elle est présente. Excellent. On pourra rester après la rencontre. OK, je vais te laisser. dis... Je pensais pour ça, Mélissa? Je pense, là, c'est Amélie, Amélie Gagnon qui vient de dire si jamais, si jamais, tu veux rester après la rencontre pour discuter un petit peu. que vous pourrez rester après la rencontre. Fait que c'est parfait. Super. Les autres personnes, est-ce qu'on avait passé... Je pense qu'on avait fait le tour de tout le monde. Est-ce que vous aviez d'autres questions qui ont surgi dans les dernières minutes ou ça n'a pas mal répondu pour l'instant? Ça a répondu. Super. Ça semble correct. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à écrire en allant voir sur le site de l'Université Laval. Ils vont aussi les adresses courrières que vous avez besoin. Puis, juste à regarder, c'est sûr, si vous fouillez dans le site au complet, peut-être plus compliqué, mais la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, c'est la FSAA. Donc, si jamais, vous voulez aller chercher sur le site de l'Université Laval, je n'aime pas. je veux dire un gros merci d'avoir participé puis en espérant qu'on va vous voir, on ne vous verra peut-être pas de nos yeux, mais qu'on va vous voir sur la liste des étudiants pour la session prochaine, l'année prochaine. on va garder Amélie et Melissa pour qu'ils discutent ensemble. Tous les autres, vous allez pouvoir disposer, comme on dit. Merci beaucoup, bonne journée, soirée. Je pense qu'il y a comme à l'année. Arrêtez l'enregistrement. Arrêtez l'enregistrement. Arrêtez l'enregistrement. Arrêtez l'enregistrement. Arrêtez l'enregistrement. Arrêtez l'enregistrement.